Un court extrait de notre épisode avec Cyril Solnier. Le lien pour l'écouter en entier est en dessous. Et si tu veux arrêter d'avoir le bras qui tremble, dès que tu joues des points, on a regroupé 7 conseils de préparateurs mentaux passés sur le podcast. C'est cadeau dans la description. Le contact avec Seb Grosjean et Arnaud Clément, de voir leur ambition, qui t'a un peu drivé sur cette voie-là. Complètement. C'est ce qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. D'une part, quel était le but ultime ? C'était de jouer à haut niveau, de pouvoir jouer les meilleurs tournois du monde. Je pense que le fait d'avoir un entraînement ambitieux, une programmation de tournois ambitieuse, avec deux gars qui étaient déjà en haut sur le plan des juniors et qui commençaient leur carrière sur le circuit, m'a vraiment boosté. Ça m'a permis d'accélérer le processus. Ça, c'est clair. Je pense que ce qui est important, qui a fait aussi, c'est qu'on en discutait. Tu peux, pendant des années, jouer des satellites ou jouer des futurs. Suivant les endroits où tu peux aller, c'est compliqué. Tu ne peux pas trop t'entraîner. Au niveau des balles, tu as trois balles pour t'entraîner. Tu veux t'entraîner deux fois dans la journée, tu as toujours les mêmes balles. Tu as des balles pourries. Les conditions ne sont pas excellentes. Tu es dans des endroits où il fait super froid. Comme tu l'as expliqué aussi, tu peux te retrouver en Inde, avoir des terrains au Kerbatus, à la Chaux, tu joues sur de la bouse de vache, des trucs comme ça. Ce sont des conditions extrêmes qui sont compliquées. Le fait d'avoir joué des tournois et d'être un peu plus ambitieux, d'avoir joué des qualifs au début, même si ce n'était pas forcément mon niveau, mais j'ai été et j'ai vu ce qu'il en était et c'est vers quoi je voulais vraiment aller. Ça m'a permis de prendre conscience que c'était ça que je voulais faire, c'était là où je voulais être. Ça m'a fait prendre conscience de certaines choses et ça m'a boosté. Des fois, on a un peu stéréotypé sur le fait de se dire qu'entre tel ou tel classement, je vais devoir me consacrer pendant un certain temps à jouer des futurs et après un certain classement, ça va me permettre de jouer des challengers. Mais bon, une fois que j'ai joué des challengers, ça, ça va me permettre. Je pense que, comme on le sait, dans le calendrier, il y a des périodes de l'année où c'est plus facile de rentrer dans des qualifs de challengers. Il faut prendre son courage à deux mains et y aller, même si on pense que peut-être que le niveau est un peu plus élevé, mais pas forcément. Pas forcément. Et on s'en rend compte que des fois, dans les futurs, le niveau est bon, très bon. Il y a des jeunes, des un peu moins jeunes qui jouent vraiment très, très bien. Et bon, le fait d'aller jouer des challengers, de jouer le même type de joueurs, voilà, des fois, ça passe. Il y a un nombre de points qui est plus important et surtout des conditions, surtout des conditions de jeu qui sont bien meilleures, où tu commences à avoir des juges de ligne, il y a des arbitres. Donc voilà, c'est vraiment dans un environnement qui est complètement différent. Tu es beaucoup plus professionnel, qui est vers quoi tu veux aller, tu as tes rêves, tu vois les autres jouer à la télé, les grands chelems, les gros tournois, les masterminds, et ainsi de suite. Donc c'est vers quoi tu veux aller et ça te douce, ça te douce. Donc c'est ce qui a fait, c'est ce qui a été, voilà, un effet important chez moi. C'est bon ça. Abonne-toi à la chaîne et mets-nous 5 étoiles avec un avis sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide comme jamais à référencer le compte et à tout donner chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada